bonjour alors tecla je suis membre du monde ili et je viens dans l'académie pour traduire les vidéos au sujet du coach alors pour venir dans l'académie à tout hasard donc vous vous connecter à votre back office ili et ça se trouve dans home my tools ça veut dire mes outils en français et puis là vous trouvez l'académie donc c'est la page que je viens d'ouvrir l'académie il y a beaucoup de vidéos beaucoup de pour démarrer avec le ili pour utiliser les applications la watch donc voilà pour l'instant c'est en anglais je sais que la compagnie a prévu de traduire donc cette vidéo ne servira à rien dans quelques instants c'est déjà en allemand en attendant alors voilà donc spécialement sur la coach là qui vient de sortir pour qu'on se familiarise je vais la vidéo alors tout d'abord il y a le disclaimer voilà donc la science émergente soutient l'utilisation de l'analyse du champ d'information et des optimisations comme objectifs ou affirmations l'analyse du champ d'information et les optimisations en tant qu'objectifs ou affirmations ne sont pas destinés à diagnostiquer traiter atténuer guérir ou prévenir les maladies et ne remplace pas un examen ou un traitement par un médecin ou un autre professionnel de santé il y fournit des informations personnalisées qui peuvent aider les utilisateurs à comprendre comment améliorer leur niveau de bien-être de vitalité et de conscience les informations de ili ne doivent pas être les seules informations sur lesquelles on se base pour prendre des décisions juridiques commerciales médicales ou de relations personnelles et le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité pour les actions basées sur les informations de ili voilà donc des instructions regardez la vidéo à la fin il y aura un test donc ils expliquent que le coach est le résultat de recherche par un groupe de membres de personnes chez ili par les associés et donc il s'agit d'apporter des possibilités pour les personnes qui veulent soit se soutenir soit soutenir les autres donc avec le coaching le module coach coaching il est possible de faire des analyses des harmonisations donc il est possible de faire à la fois des analyses ou bien des harmonisations dans six à dix domaines de la vie et donc le nombre de thèmes auxquels vous aurez accès ça va dépendre de si vous avez acheté le personnel à coach avec six thèmes ou bien alors le success coach avec une dizaine de thèmes dans cette série de vidéos nous allons vous parler de plusieurs sujets vous expliquez aussi au travers d'exemples précis et discuter des résultats des analyses et ça devrait vous permettre de comprendre et de pouvoir bien appliquer le module coaching tout d'abord en premier il est important de définir le l'objectif le but initial c'est ce qu'on appelle c'est ce qui s'appelle sur le il est sur le téléphone du coup le focus texte le donc focus c'est intention il devrait c'est un champ qu'il est important de remplir avec soin et donc là ils vont nous expliquer comment est-ce que ce champ doit être rempli il faut utiliser une une formulation positive décrire l'état désiré et parler au présent alors pour la deuxième étape en fait on va choisir dans la base de données les domaines qu'on va analyser en fonction de cet objectif de départ en principe il y a deux grandes manières d'analyser donc d'un côté il est possible d'analyser les données positives de manière à après leur donner encore plus d'ampleur et plus d'impact dans la vie et donc le but ça va être d'améliorer en fait en fonction de l'objectif d'améliorer les choses positives et la deuxième manière d'utiliser le il est c'est d'aller observer ce qui a besoin d'être changé ils ont parlé même d'un besoin urgent d'être changé de manière à interrompre les résonances qui sont négatives et donc c'est ta manière de définir ton intention de départ ton objectif de départ qui va déterminer si tu vas plus du côté observer ce qui est positif ou ce qui a changé regardons de peu plus près comment est-ce qu'on peut pratiquer donc d'abord il y a ces six ou ces dix sujets dans lesquels tu peux choisir estime de soi équilibre émotionnel les relations personnelles les relations familiales les relations sociales spiritualité les buts la carrière les finances donc pour chacun de ces sujets en fait il y a plusieurs bases de données qui sont directement associées au sujet par exemple pour ce qui est de l'estime de soi donc par exemple pour l'estime de soi il y a des bases de données qui sont en lien avec la personnalité les qualités individuelles et l'acceptance l'acceptation de soi-même et donc voilà en fonction de ce qu'on va choisir et bien on va avoir des informations qui vont nous permettre de faire l'analyse de la manière dont ça a été décrit avant je pense qu'elle fait référence à ce qui est positif ou ce qui est à changer il y a des centaines de données dans la base pour l'analyse avec le coaching donc ce qui est recommandé c'est de sélectionner d'abord un ou deux aspects qui concernent votre vie et quand on atteint l'état désiré et bien on va pouvoir passer au sujet suivant c'est en fait un petit peu de la manière dont on épluche un oignon couche par couche en fait il y a souvent quelque chose va être reflété dans plusieurs domaines de la vie donc en fait quand tu changes quelque chose dans un domaine en fait souvent ça a des répercussions dans plusieurs autres domaines puisque c'est lié et voici un exemple donc par exemple tu demandes quelles qualités pourraient renforcer ton estime de toi et en fait ça va avoir des répercussions dans tes relations voilà donc excusez-moi j'ai zappé mais voilà il s'agit d'harmoniser en fait ce qui est très important c'est de réaliser que la clarté de l'intention de départ c'est ce qui va permettre la clarté aussi des résultats qui vont être donnés par la base de données et c'est ce qui va permettre aussi voilà que ce soit que ce soit cohérent avec les résultats d'analyse en fait c'est vous qui créez les résultats par vos intentions mentales selon le principe de l'esprit qui crée la matière donc cette analyse et ces harmonisations ont lieu dans le champ d'informations et on va parler plus du champ d'informations dans la prochaine vidéo et voilà et voir les implications enfin ce qui se passe dans le champ physique donc il n'y a pas de connexion de câbles il n'y a rien de physique et maintenant bienvenue au test donc voilà il nous explique qu'il faut lire et puis répondre le coaching module nous permet vous permet de alors trouver le bon micro courant pour ton pour ton objectif de développer toi-même et de supporter donc de soutenir les autres dans leur process ou de faire de la thérapie donc je vous laisse voir ce que vous allez répondre pour moi je dirais développe yourself donc se développer et puis soutenir les autres et c'est la bonne réponse donc l'analyse et l'harmonisation ont lieu dans le champ d'informations et cela veut dire à un niveau informationnel à un niveau physique à un niveau matériel alors je vous laisse répondre moi je vais répondre là au niveau du champ d'informations et c'est la bonne réponse le focus le texte de focus peut être formulé en tant que question dans des cas exceptionnels mais de manière idéale elle devrait décrire le problème voilà décrire le problème être formulé comme un objectif positif et au présent être formulé comme un objectif positif et au futur alors ils ont parlé de ça au tout début et ça c'est vraiment ce qui est super fondamental en termes de proposition chez Ili c'est que l'objectif doit être formulé au positif et comme si c'était déjà réalisé au présent et voilà j'arrête cette vidéo et on va aussi très vite avec une autre vidéo et on va aussi et on va aussi